Pour une première participation, j'espérais découvrir les autres expériences, les autres approches au niveau de la gestion des ressources naturelles en lien avec le développement rural bien sûr et aussi en lien avec les aires protégées de façon plus globale. Donc voilà un peu mes attentes quand je venais à cette conférence. C'est vrai que je n'ai pas eu d'expérience spécifiquement pour la région ouest africaine mais j'ai eu d'autres expériences à travers les pannels auxquels on a participé, les sessions parallèles aussi. J'ai eu d'autres expériences surtout en matière d'agroforesterie en lien avec la cataroclitude. Donc j'ai eu des approches assez intéressantes qui se rapprochent aussi de ce qu'on fait mais qui sont même un peu beaucoup plus avancées. Et donc ça a été une expérience enrichissante pour moi. Bon c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus les expériences en matière d'agroforesterie et aussi en matière d'agroécologie que dans le sujet sous lequel on va faire la visite même de terrain, c'est-à-dire l'amélioration des techniques agricoles à travers l'agroécologie. Donc c'est un des points que j'ai retenu qui va me servir certainement dans le cadre de mes activités là-bas. Et puis comme je dis, les expériences en matière d'agroforesterie en cataroclitude au Cameroun qui sont assez bien avancées, qui vont aussi certainement m'aider dans mes tâches quotidiennes là-bas. Ce que je veux peut-être utiliser pour mon projet, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus l'approche intégrée avec les communautés et intégrée aussi avec la résilience, on va dire, la lutte contre le changement climatique à travers une intégration, on va dire, de toutes les approches qu'on a pu avoir ici. Les approches au niveau de l'agroécologie, de l'agroforesterie et aussi des approches innovantes que nous avons découvertes dans nous-mêmes notre groupe de travail qui est basé sur le groupe de travail climat et nature. Donc, ok, si j'avais un bâton magique, le levier sur lequel j'allais jouer, c'est le levier au niveau stratégique, au niveau de l'ancrage politique, parce que ce que nous faisons, plus on a de la volonté stratégique au niveau des États, plus il y a de l'effet sur le terrain, parce que les actions commencent en plus d'impact d'abord lorsque la volonté est au niveau du pays, au niveau du gouvernement, au niveau de chaque État, et après ça facilite en fait l'implémentation aussi sur le terrain. Donc, si j'avais un bâton magique, j'allais jouer encore davantage sur le levier politique et institutionnel pour que les cadres soient créés et que tout ce qu'on mène comme action puisse vraiment avoir de l'effet au niveau des communautés.